La famille royale belge a annulé son voyage pour Kinshasa prévu pour le mois de mars. Dans un communiqué, elle regrette que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui bouleverse actuellement la situation de l'Europe, ne puisse se permettre ce grand déplacement. Douzième conférence diplomatique, le Premier ministre Samalou Kondé a clôturé ses assises de trois jours ce lundi à Kinshasa. Les discussions étaient axées sur la diplomatie au service du développement de la RDC et de l'AP. 16 ans après la promulgation de la Constitution de la RDC, plusieurs voix s'élèvent. Pour les uns, la révision des certaines dispositions constitutionnelles et pour les autres, le changement de toute la Constitution. Et justement pour en parler, nous recevrons dans ce journal les députés nationales Thib Mikaï. Il est également président du Parti travailliste et coordonnateur du Front Patriotique 2023. La presse congolaise en deuil, Guillaume Koukouma Mengi Panji n'est plus journaliste et ancien directeur des informations à la RTNC. Il est décédé ce lundi aux cliniques universitaires. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. La famille royale belge ne viendra plus à Kinshasa au mois de mars, comme prévu. Un report dû cette fois à la crise que traverse l'Europe par rapport au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Une information confirmée par le directeur de cabinet du président de la République. Il était annoncé à Kinshasa pour les 6 mars prochains, la visite du roi, de la reine, mais aussi du chef du gouvernement belge et quelques membres de son équipe. Dans l'actualité également, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, compte sur la diplomatie pour régler les conflits dans lesquels s'en mêlait la RDC, mais aussi tous les pays de la sous-région. C'est ce qui ressort de la 12e conférence diplomatique clôturée ce lundi à Kinshasa par le Premier ministre Samma Lukonde. Les discussions étaient axées sur la diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix. Lancé par le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, le Premier ministre Samma Lukonde et Christophe Lutundula clôturent la 12e conférence diplomatique qui s'est inscrite dans l'impératif d'ajustement stratégique de la politique extérieure de la RDC, d'adaptation et de sa diplomatie à la nouvelle configuration politique des institutions de la RDC, aux options fondamentales levées par le chef de l'État et aux réalités actuelles de l'environnement international d'une part et d'autre part dans celui des modernisations de son administration. Pour le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, la RDC doit s'adapter à la révolution des technologies, de l'information et de la communication traduite par le numérique. Dans cette perspective, a-t-il argumenté, il est impérieux notamment d'ajuster la politique extérieure et d'adopter des stratégies diplomatiques adéquates afin d'une part de capitaliser les opportunités de partenariat offertes par la coopération internationale pour optimiser l'exploitation des normes ressources naturelles de la RDC au profit du peuple congolais et d'autre part faire entendre sa voix dans les concerts des nations, en particulier en Afrique, sous les enjeux de l'heure. Une diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix. Les personnels du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ont travaillé inlassablement pour profiter de ces cadres afin d'élaborer des stratégies pour une diplomatie de développement efficace. Je l'annonçais au sommaire, 16 ans après la promulgation de la constitution de la RDC, plusieurs voix s'élèvent pour les uns la révision des certaines dispositions constitutionnelles et pour les autres le changement de toute la constitution. Et justement pour en parler, nous recevons sur ce plateau les députés nationaux Steve Mbikaille. Bienvenue. Merci. Vous êtes également président du parti travailliste et coordonnateur du Front Patriotique 2023. C'est ça. Alors pourquoi optez-vous pour le changement de la constitution et non la révision ? Quand j'opte pour les deux, ça dépend. Ça dépend de ce que vont décider les députés. Parce que j'ai constaté que la constitution a créé beaucoup de structures qui font que les moyens de l'État sont dilapidés pour rien. Vous savez, ça fait déjà presque un an que j'avais initié dans le cadre de mon parti, et ils font Patriotique 2023, une pétition qui a été signée par 113 000 Congolais pour demander la suppression des institutions budgétivores. D'une genre, c'est pas moi, Commission des droits de l'homme, CESAC, CENI, Sénat, Assemblée provinciale. Ça nous consomme par an 200 millions de dollars. Et nous avons pensé que la démocratie et la politique consomment beaucoup d'argent qu'on peut affecter à des secteurs productifs comme l'agriculture, la pêche et les vages, comme la défense. Avec 200 millions par an, ça vous fait presque un milliard pour les cinq ans de mandature. Alors quand on va supprimer ça, et bien cet argent sera affecté. Exemple, l'achat des chars de combat, formation des non-militaires pour intimider nos voisins qui nous agressent. À part ça, tous les cinq ans, nous allons aux élections. Dans beaucoup de pays africains, tous les cinq ans, il y a élection. Mais pour quel changement ? Aucun changement pour la population. Quand je prends l'exemple 2018... Vous vous proposez combien ? Sept ans. Je vais m'expliquer. Quand on prend 2018, on avait dépensé 1,2 milliard pour les élections. Cela veut dire que chaque année, il faut mettre de côté 120 millions de dollars. Alors, si on passe de cinq à sept ans, on va gagner combien ? On va gagner 120 millions fois deux. 230 millions de dollars. Alors, si vous me dites, quels sont les décès de carte ? Alors, quelle est l'opportunité de cette démarche ? Est-ce que ça marche pour le positionnement ou pour l'intérêt du peuple, justement ? C'est une bicaille déjà positionnée au Congo. La preuve est qu'il n'y a pas un seul compte. Peut-être que vous cherchez encore à d'autres positionnements. C'est une bicaille déjà positionnée. Ici, depuis que je l'ai annoncé, les politiciens sont agités. Parce que c'est eux qui gagnent les élections. Dites-moi, tous les cinq ans, il y a élection. Qu'est-ce que le peuple a gagné ? Par contre, des politiciens gagnent par les élections. Il y en a qui n'avaient ni maison. Ce n'est pas pour faire des yeux doux au président de la République que vous proposez sept ans, Steve Mikaille ? Il y en a, OK, qui n'avaient ni maison, ni voiture. Mais après l'élection, tous les cinq ans, ils viennent députés, ils ont des voitures. Quand il habitait Mekondo, il vient à Limité, il vient à Bombay. Mais le peuple, en tout ça, il gagne quoi ? On peut faire cinq ans, sept ans qu'il gagne le peuple. Pas contre, en passant à sept ans, cet argent sera affecté à des secteurs importants. Important. Parce que, dans notre pays, tant qu'on va continuer comme ça, les gens vont toujours pleurer. Vous savez qu'on avait ici M. Mobutu, comme président, qui a été désavoué. Steve Mikaille, merci pour toutes ces précisions. J'ai du caca, désavoué, et c'est qu'aujourd'hui, les gens sont contrôlés parce qu'ils ne comprennent pas l'enjeu. Alors, je demande, j'ai aussi une pétition que j'ai initiée à soumettre aux députés. Votre message est passé. Pour qu'au mois de mars, nous ne puissions pas discuter sur la révision constitutionnelle. Et l'article 220 de notre constitution, on peut le soumettre au référendum en 2023, pour que nous passions de cinq ans à sept ans. Votre message est passé, Steve Mikaille, député national, membre de l'Union. La pétition est là. Je crois que tous les députés qui veulent bien, eh bien, j'ai déjà signé. Ils pourront signer aussi. On va engager un débat démocratique à l'Assemblée nationale. Voilà, les députés qui vous suivent ont capté votre message. Merci. Et puis, poursuivons ce journal. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention était en mission officielle dans les provinces du sud des Noroubangui. Jean-Jacques Mbongani a tour à tour visité les différents territoires et villes de ses provinces. Cette mission officielle d'itinérance s'inscrit dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Arrivé à Guimena le 12 février 2022, dans les cadres d'une mission officielle d'itinérance dans les provinces du sud et nord du Bangui, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, a été tour à tour dans les différents territoires et villes de la province du sud du Bangui. A Guimena, Libengue, Zongo, Congo et Boudjala, les patrons de la Santé ont été chaleureusement accueillis par les populations locales. Partout où il est passé, le ministre Jean-Jacques Mbongani a évoqué les missions lui confiées en tant que ministre de la Santé afin d'améliorer son secteur d'activité. Aussi, il a remercié les présidents nationaux du MLC, Jean-Pierre Bimba-Gumbo, pour avoir proposé son nom au chef d'EVITA et félicité le président de la République pour avoir accepté de confier ce méga-ministère à un fils de la province du sud du Bangui. A Boudjala, son territoire d'origine, le ministre de la Santé a été porté en typoï par ses frères et soeurs. Après avoir parcouru les grandes artères de la cité des Boudjala, le docteur Jean-Jacques Mbongani s'est adressé à la population, réunie en plusieurs dizaines des milliers, ici, devant le bâtiment administratif du territoire. Politiquement, la mission d'itinérance effectuée par les ministres Jean-Jacques Mbongani aurait été un succès, notamment en termes de mobilisation de la population. Le ministre a été très apprécié, notamment à cause des différents gestes imposés en faveur des hôpitaux et centres de santé de la région. Et puis, l'Ordre national des infirmiers du Congo a procédé ce lundi à l'ouverture des travaux sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Pendant trois jours, il sera question pour les personnels infirmières d'être dotés de moyens qui les permettront d'atteindre l'objectif de la couverture santé universelle de qualité. Le goût a été donné par son président national, Louis-André Comba Ndjeko, en présence de la vice-ministre à la Santé. Regardez. Alors que le gouvernement a lévé l'option de la couverture santé universelle pendant ces temps, le personnel de la profession infirmière affirme qu'il sera difficile d'atteindre cet objectif si le gouvernement ne lui donne pas les moyens d'agir et n'exploite pas son potentiel. C'est ce qu'a fait savoir le président de l'Ordre national des infirmiers du Congo, Louis-André Comba Ndjeko, à l'issue de l'ouverture des journées des réflexions sur la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle organisée à l'intention du personnel infirmière venu des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Les infirmiers sont importants, non seulement à nombre, mais aussi à raison de la base de garde des services de santé qu'ils assurent. Nous pensons que les résolutions qui sortiront de nos journées de réflexion seront prises en compte par le gouvernement. Dans son mot des circonstances, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention, Véronique Kilumba Nkoulou, a affirmé que la couverture sanitaire universelle est un devoir et une priorité pour le gouvernement congolais. Le gouvernement mettra tous les moyens en jeu pour que la CSU soit véritablement bénéfique à nos populations et que les travailleurs de santé et particulièrement les infirmières et infirmiers puissent voir leurs conditions de travail et de vie suffisamment améliorées. Il est clair que les infirmières ne veulent plus être considérées comme auxiliaires au médecin. Véronique Kilumba, infirmière des professions, a promis de faire entendre leur voix pour que le gouvernement puisse disponibiliser les moyens nécessaires afin d'améliorer la couverture sanitaire universelle. Écho des partis politiques à présent, faire comprendre à la population que l'Alliance des forces démocratiques du Congo et l'émanation de la société civile, c'est l'objectif des descentes qu'a effectué le secrétaire général de ce parti, Guy Richard Malongo, à l'église chrétienne de l'Union du Saint-Esprit dans les communes de Massina et Kinsesso. En véritable homme de terrain, le secrétaire général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, Guy Richard Malongo, dit TGV, a communié avec les fidèles de l'église chrétienne d'Union du Saint-Esprit, PV Alongo, de Teta Ounda. Les pasteurs, Dieu merci, Kikongi Dialungana, a dans son homélie appelé les Congolais à travailler dans le but de relever le pays. Dans son message, le secrétaire général a aussi abondé dans le même sens que leurs bergers en invitant l'assistance au développement du pays, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, leur seul candidat pour la présidentielle de 2023. Juste après les cultes, Guy Richard Malongo, en compagnie de quelques secrétaires nationaux, dont Yvon Yanga et Papi Mvoula, ses dirigés à Kinsesso, au quartier Ntsona, ont vu d'échanger avec certains notables et cadres de l'AFDC, résidant dans ce coin, presque retranchés de la capitale. Son passage était un motif de joie pour les populations riveraines qui ont pour la première fois vu un secrétaire général de l'un d'un grand parti politique de la RDC dans leur milieu. Nous, c'est plus le terrain qui nous intéresse, ça a l'air de soi que nous puissions venir palper les réalités de nos cadres, de nos membres qui évoluent dans ces coins réquilés qui s'inssent au quartier Sola. Nous avons une autorité morale modeste, Bahatil Kwebo, qui a passé pratiquement toute sa vie comme un sacerdoce dans la société civile. Aujourd'hui, il a décidé, il nous a donné l'orientation d'accompagner les chefs de l'État en 2023. Et les chefs de l'État ne peuvent s'en sortir avec nous que si nous sommes proches de la population. Cette initiative de Guy Richard Malongo, dit TGV, s'inscrit dans le cadre de rapprocher davantage la population et l'Alliance de forces démocratiques du Congo. Et puis l'Alliance pour la bonne gouvernance, parti cher à Jonathan Bialusu Kawata, continue de gagner du terrain à Kinshasa notamment, où il reste en constante communion avec ses différentes bases, à Massina comme à Mangafoula. L'ABG se distingue avec des actions à impact social et s'attire la sympathie de la population. C'est un reportage signé Christopher Ochocombe. A Mangafoula samedi, Régine Kingunzawata a personnellement pris part à la cérémonie de remise des brevets aux lauréats de la première promotion du centre de formation dont elle est visionnaire et initiatrice à la cité de Kindélé. Périodiquement, ce centre décerne des centaines des diplômes de coupe couture, esthétique et alphabétisation. Une politique de proximité, très saluée par la population qui y porte son élu, toujours impliquée dans les moindres détails de leur vie sociale depuis les débuts de son mandat. La dame de fer de l'ABG a appelé la base à soutenir les institutions nationales et provinciales comme le fait l'ABG, qui est en train de s'installer en grande vitesse dans toutes les parcelles de la ville de Kinshasa. Vraiment, je vis, ils ont enduré, ils ont travaillé et aujourd'hui, ils ont terminé leurs promotions. Ils sont capables de coudre, ils ont décoré des places. Il y a une maman d'ailleurs qui a lu, en français, celle qui ne savait même pas lire et écrire. Bon, pour moi, c'est un sujet de fierté. Loin de Mangafoula, à Changou, base naturelle de l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bialosukarata, la dynamique Changou-Telema a organisé une marche de soutien pour le parti, ainsi que son leader, qu'ils ont surnommé depuis les faiseurs d'hommes. Le long de l'État, c'est la marche de santé, c'est la marche de santé. La doe, c'est une marche dans laquelle, Une cérémonie d'adhésion massive des nouveaux membres au sein du parti sous la conduite du député national Gaëlle Boussa également, secrétaire national de la jeunesse du CDR. La jeunesse du Coran des démocrates rénovateurs se lance sur la préparation des élections de 2023. Lors d'une cérémonie d'adhésion massive, elle a dévoilé son intention de se battre pour non seulement la conquête et l'exercice démocratique du pouvoir politique en vue de la promotion des valeurs qui fondent son action et la réalisation des objectifs de son projet des sociétés, mais également l'instauration d'un état de droit indépendant. Jean-Lucé Boussa, président ! Jean-Lucé Boussa, président ! Présent à la cérémonie, le secrétaire national de la jeunesse du CDR, Gaëlle Boussa, s'explique. Ainsi, le CDR présente comme cadre approprié destiné à favoriser la participation de la population à la vie politique. Toutes les catégories sociales ont leur place au sein du Coran des démocrates rénovateurs. Dans le même sens, je voudrais souligner la nécessité de réponser particulièrement la place de la jeunesse dans le processus électoraux et les institutions démocratiques à renforcer leur capacité afin de faire de ce vivier une force politique qui compte. Chers camarades, il est indispensable de l'habiliter les jeunes non seulement à voter pour le parti et ses candidats, mais à être eux-mêmes candidats aussi. Ma conviction profonde est que si nous renforçons les capacités des jeunes à participer au processus de prise de décision, ils contribueraient certainement à relever les défis politiques liés à l'exercice de la bonne gouvernance. Les nouveaux adhérents disent vouloir apporter une pierre à l'édifice. C'est en présence du président A et du parti et d'autres cadres de la jeunesse que plusieurs personnes ont signé leur fiche d'adhésion au CDR. Sanctionnée par la séance des prises des photos, la cérémonie sera désormais organisée après deux semaines de chaque mois. C'est l'histoire d'un jeune sud-tivousien épris d'amour pour sa province, Claude Lubago, président de la dynamique Bukavuma-Ville. Sud Kubuma-Province a procédé au lancement de la fondation Eponyme le week-end dernier dans sa ville natale. Les projets d'appui médical, d'assainissement et de ré-dynamisation de la province étaient au cœur des échanges. Claude Lubago a foulé les sols de sa ville natale. Président de la fondation Lubago, Imani Claude, un accueil délirant pour ces jeunes sud-tivousiens. Le samedi 26 février, il commence à mener des activités interactives avec la population sud-tivousienne pour lancer officiellement les activités de la fondation Eponyme dans sa province. D'abord dans la commune de Kadoutou, au stadium des Bouolo. Espaces remplis de monde venus écouter le message de ces jeunes trentenaires remplis d'ambitions pour redonner vie à sa province. L'ambiance est cordiale avec l'assemblée présente. Le même jour, l'après-midi, la grande salle du collège Al-Fajiri va réfuser du monde. Il a gardé toute l'assistance collée sur ses lèvres, évoquant ses projets d'appui médical avec des pharmacies dont la vente des médicaments est à moindre coût. Intervention effectuée à Kinshasa, assainissement avec l'eau potable au rendez-vous, l'homme vient avec un projet sous forme de micro-finance, lequel sera bénéfique au sud-tivousien. Lui-même, un battant et un de fois vendu du pain pour payer ses études à leur tout petit, Klo Loubago est celui qui a participé à un concours d'admission à l'ENA, école nationale d'administration, et il a réussi parmi les 60 sélectionnés. Boukavousa-Ville, Sud-Kivou, sa province, il veut participer sérieusement à sa rédynamisation. La dynamique a présenté des chiffres alarmants sur la province de Sud-Kivou, datant de 2016, qui nécessite un réveil. La clé de réussite réside dans sa population très jeune, à tout central, la moitié à moins de 19 ans, et c'est sur elle qu'il faille travailler pour renverser la tendance des statistiques. Il s'en est suivi un échange pertinent avec l'Assemblée, visiblement conquise par ses idées novatrices. Le même exercice se poursuivra le lendemain dans la salle Vénus de la commune de Bagheera, elle aussi envahie par plusieurs personnes ayant eu écho de cette dynamique salvatrice. Cette fondation, créée en 2019 à Kinshasa, a comme mission d'encadrer jeunes femmes au moyen des valeurs cardinales qui s'appuient sur la méritocratie, le national-socialisme et les patriotismes. Dans le but de préparer le processus électoral de 2023, le mouvement de solidarité pour le changement et les forces politiques alliées à l'UDP s'enregistrent plusieurs adhésions pour faire élire le président Félix Tchisekedi et lui donner une majorité confortable au Parlement. Ces regroupements peaufinent des stratégies pour gagner les élections à tous les niveaux. Le mouvement de solidarité pour le changement continue à enregistrer de nouveaux alliés qui se sont alignés à la vision de l'autorité morale Laurent Batoumona Kadhi qui est celle dégagnée aux prochaines élections de 2023. La Ligue des partenaires pour le changement en sigle rassemble en son sein les partis politiques ainsi que plusieurs mouvements associatifs. Au total, 4 partis politiques et 15 associations ont rejoint le mouvement de solidarité pour le changement. A travers sa lutte politique pour la démocratie, ces nouveaux alliés du MSC s'engagent à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tchisekedi, tout en signant un protocole d'accord fixant ses objectifs sur la promotion des valeurs républicaines et la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. On a à peu près 13 mois pour préparer l'élection. Au traitant fort de cette cérémonie a été sanctionné par la remise des brevets au comité du MS-LPC. Ainsi, un prix spécial a été remis à l'autorité morale Laurent Batoumona. En substance, le MSC a sollicité de leur part un partenariat donna-donnant afin d'acheminer ensemble pour les élections à travers les descentes sur terrain, organisations des réunions et les recrutements. Il s'est rappelé que cette structure supplémentaire a été créée pour un seul objectif lié aux prochaines élections de 2023. En marge de cette cérémonie, les cadeaux ont été remis à Laurent Batoumona et au président de la République, Félix Tchisekedi, un statut d'un soldat couvert par le drapeau de la République, signe d'un soutien. Le Fardessé. Actualité politique de l'heure, la synergie des notables et associations du Grand Kassai s'est réunie pour non seulement échanger les vœux, mais aussi pour faire le bilan de ce qu'a été l'année 2021. Occasion pour Demy Kambay, président de la SINA-GK, de réaffirmer son soutien au président de la République. Nous sommes au siège de la synergie des notables et associations du Grand Kassai. Ici, se déroule la cérémonie d'échange de vœux des membres de la coordination de la SINA-GK. Une cérémonie sobre, marquée par l'allocution du président international, le sénateur Demy Kambay. Puis s'en est suivi de la présentation des léopards folk du Grand Kassai, qui a fait sortir un nouveau single intitulé « Kabuku ». Le troisième temps fort de cette soirée, le buffet kassaïen. Dans son discours, Demy Kambay appelle les fils et filles de cet espace à soutenir les institutions de la République et en particulier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Au nom de la coordination de la synergie des notables et associations du Grand Kassai, nous invitons tous les fils et filles du Grand Kassai au calme et de faire confiance aux institutions de la République. « Sous la grande vision et conduite de son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour les biens de tous les Congolais en général, et les fils et filles du Grand Kassai en particulier. « Que vive le Grand Kassai, que Dieu bénisse le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. » Il s'est de noter que la grande rencontre prévue au lac Moukamba a été reportée pour céder la place aux États généraux qui auront lieu à Kananga, avec les présidents provinciaux du Conseil national de la jeunesse de l'espace Grand Kassai, pour identifier les vrais problèmes de chaque province issues du démembrement et y apporter des pistes de solutions. Et justement, parlons à présent des difficultés que connaissent les cinq provinces du Grand Kassai. La jeunesse de cet espace, représentée par les présidents provinciaux du Conseil national de la jeunesse, ont échangé avec le président du Grand Kassai. L'objectif est de déceler les causes qui empêchent le décollage de ces provinces, notamment le Kassai central, oriental, la Lomami et le Sankourou. Ils sont jeunes et représentent l'espace Grand Kassai. En séjour à Kinshasa, où ils ont pris part au Conseil national de la jeunesse, les présidents des conseils provinciaux du Kassai, Kassai central, Kassai oriental, Lomami et Sankourou, ont lévé l'option d'aller à la rencontre du président de la Synergie, des notables et associations du Grand Kassai, Synajek. L'objectif de cette rencontre, soumettre à Denis Kambaye leur projet qui consiste à la tenue durant les grandes vacances des états généraux de la jeunesse de cet espace qui sont confrontés à des problèmes spécifiques. Honorable sénateur, nous voudrions à cet échange solliciter votre accompagnement et votre appui matériel et financier à la tenue des états généraux de la jeunesse de l'espace Kassai. Le lieu choisi, la ville de Kananga. Et soucieux du décollage de l'espace Grand Kassai, le sénateur du Kassai central et président de la Synajek a non seulement salué l'initiative qui cadre, dans l'optique de la coexistence pacifique, son cheval de bataille, il a promis l'accompagnement de cette initiative qui a été confirmée pour juillet prochain après l'organisation des élections des gouverneurs dans certaines provinces dirigées, pour le moment, par des intérimaires. Le bonheur des routes, notamment à relier la route numéro 1, Kamoïcha, Kananga, Kananga, Mujmaï, Mujmaï, Kabinda, Kabinda, Lusambo. On s'envole pour la province de l'Équateur où le gouverneur s'active pour une cérémonie réussie de la journée internationale de la femme, célébré chaque 8 mars dans cette partie du pays. Sur terrain, il est allé visiter les chantiers en cours. Satisfait, la population n'attend que l'arrivée du couple présidentiel. C'est une journée chargée pour le gouverneur Bobobolo. Le chef de l'exécutif a opté pour le terrain afin de suivre les travaux qui sont réalisés sur la voirie et l'éclairage public. Les travaux de réhabilitation du réseau routier de la ville de Mbandaka et de l'arrière-province, c'est la priorité. C'est-ci en prélude de l'arrivée prochaine du président de la République Mbandaka et de l'organisation des travaux de la 9e conférence de gouverneur des provinces. Le cas ici, du projet de l'installation de l'éclairage public sur l'avenue Yasanyama, direction du nouveau quartier 12 apôtres dans la commune de Wangata et celle de travaux de réhabilitation de l'avenue Eala au quartier météo commune de Mbandaka. Après, le gouverneur est descendu au marché central de Mbandaka, réglé le conflit qui opposait les conducteurs de taxis-motos communement appelés Ouéoua aux éléments de la PCR autour du coût de paiement de la taxe d'exploitation. Partout où le cortège de gouverneurs est passé, c'est une liesse populaire. Toute la population de l'Équateur attend avec impatience l'avenue du président Félix Antoine Tisekedi Tchilombo comme promis. Le chef de l'État, le père de la vie, Félix Tisekedi, nous sommes en place de l'Équateur. 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 Et puis, clôture à Kinshasa des consultations nationales de la jeunesse pour la ville de Kinshasa, justement. Ces travaux qui ont duré 17 jours avaient pour objectif d'élaborer un plan national de la jeunesse à remettre au chef de l'État, Félix Tisekedi. Après 17 jours des consultations nationales de la jeunesse pour le compte de la ville de Kinshasa, une tribune d'expression populaire a été organisée le week-end dernier au musée national de Kinshasa. Les leaders de toutes tendances confondues ont répondu massivement à l'appel du président national de la jeunesse congolaise, William Moukambila. Ces consultations, qui ont permis de découvrir des talents de chacun, avaient pour but de récolter les avis et considérations des jeunes afin d'élaborer un plan national de la jeunesse congolaise à remettre au chef de l'État, Félix Tisekedi. Je me porte garant de pouvoir apporter au regard du rôle sacro-saint que jouent les conseils nationaux de la jeunesse, celui de jouer d'un tournoquitaire entre la jeunesse ainsi que les autorités étatiques, entre la jeunesse ainsi que le partenaire technique et financier. Je me porte garant d'apporter sur la table des décideurs de maintenant à jamais. C'est grand combat qui exprime en même temps vos maisons en termes de désidérateur, mais cette fois-ci, nous leur amenons également des propositions car la cause et le développement du pays nous concernent tous. Au total, 1500 associations, mouvements et fondations des jeunes sont passées tour à tour au siège du Conseil national de la jeunesse congolaise pour être consultées chacun selon les thématiques. Cette tribune d'expression populaire est également organisée pour une restitution avant l'état des provinces. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a rendu un dernier hommage à Madila Moutoumossi, maire biologique de son directeur de cabinet, le député national Samuel Bemba Kabouya. La cérémonie funéraire a eu lieu dimanche à Kinshasa. Le dernier hommage à Madame Madila Moutoumossi-Elysée, maire biologique du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, a été rendu ce dimanche à l'hôpital du Saint-Quantenaire. C'était à l'occasion d'un recueillement organisé sur place en présence du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, ainsi que de plusieurs députés nationaux, venus soutenir le député national Samuel Bemba Kabouya dans cette dure épreuve. L'horizon funèbre a été prononcé par l'élu de Lukunga, qui a rendu un hommage appuyé à sa mère biologique. Elle me disait, mais pourquoi tu ne me laisses pas à Kinshasa ? Parce que si je dois mourir, il vaut mieux pour moi que je meurs ici. Moi, je lui disais, vous n'allez pas mourir aujourd'hui parce que c'est Dieu qui décide de la mort d'un quelqu'un. S'en est suivie la cérémonie du dépôt des gerbes de fleurs par le président de l'Assemblée nationale, les députés nationaux, ainsi que par l'ancien ministre de la Justice, Ouzolo Bambi. Au quartier Kanlouka, dans la commune de Ngaliema, les habitants ont rendu un dernier hommage mérité à la mère de leur leader, Samuel Mbemba Kabouya. Le cortège funèbre s'est enfin dirigé vers le cimetière de Kitambo, où Madame Madi Lamoutoumoussi reposera pour l'éternité. Pour rappel, c'est depuis le 8 février dernier que Madame Madi Lamoutoumoussi Élisée est décédée à Bruxelles, de suite d'une maladie. Et puis, une autre triste nouvelle à la presse congolaise étant de Guillaume Koukou Mamengi Padji, appelé affectueusement Mwana Mama, l'ancien directeur des informations à la RTNC, décédé ce lundi aux cliniques universitaires. Le président de l'UNPC Kinshasa, patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, présente ses condoléances à la famille biologique des lustres disparus et à toute la presse. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. La famille royale belge a annulé son voyage pour Kinshasa prévu pour le mois de mars. Dans un communiqué, elle regrette que le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui bouleverse actuellement la situation de l'Europe ne puisse permettre ce grand déplacement. Deuxième conférence diplomatique, le Premier ministre Samalou Koundé a clôturé ses assises de trois jours ce lundi à Kinshasa. Les discussions étaient axées sur la diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix. 16 ans après la promulgation de la Constitution de la RDC, plusieurs voix s'élèvent pour les uns la révision de certaines dispositions constitutionnelles et pour les autres le changement de toute la Constitution. Nous en avons parlé dans ce journal avec le député national Steve Mbikai. Et puis la presse congolaise en deuil Guillaume Koukoumanengipanji le plus journaliste et ancien directeur des informations à la RTNC. Il est décédé ce lundi aux cliniques universitaires. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu au www.télé50.com Téléchargez les infos Télé50 sur www.télé50.com Télé50.cd www.télé50.com